Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce webinaire conversationnel de 55 minutes où nous allons traiter d'un sujet extrêmement stratégique et structurant, choisir les bons outils numériques lorsque l'on lance et qu'on développe son activité. Alors pourquoi structurant ? Parce que ces outils vont vous aider au quotidien pour votre business et le développement de celui-ci et qu'en changer, il va vous demander du temps que vous n'avez pas et que donc il est plus intéressant de prendre du temps maintenant en se lançant et ensuite être sur des rails et faire en sorte que ça fonctionne bien plutôt que de se poser des questions par la suite alors que vous n'aurez peut-être pas le temps de vous les poser ces questions. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas facile car il y a une multitude d'acteurs et d'informations disponibles sur le marché. C'est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui conversationnel parce que nous allons discuter avec deux experts qui vont nous donner les clés justement de compréhension de comment faut-il faire pour faire en sorte de choisir les bons outils numériques quand on se lance. Je vous les présente, le premier d'entre eux c'est Camille. Camille Huvé, bonjour, vous êtes responsable marketing, créateur d'entreprise chez Orange. Bien ça ? Bonjour. Bonjour Camille et puis Antoine Vosgier. Antoine, vous êtes responsable des partenariats chez Anytime. Tout à fait, bonjour. Et puis bien sûr, il y a vous. Alors vous, c'est vous qui êtes de l'autre côté de l'écran actuellement. On va rester une petite heure ensemble. Il y a vos questions et nous sommes à votre écoute. Alors questions ou réactions en général, nous sommes pleinement à votre écoute. Nous allons prendre au fil de l'eau vos réactions et vos questions. Et puis il y aura un temps de réaction à cette émission où nous prendrons de manière plus globale les questions que vous pouvez avoir sur l'ensemble de ce que nous avons pu dire. Et puis nous vous donnerons aussi à la fin le lien vers une étude globale, un document global qui synthétise beaucoup plus de choses encore que ce que nous allons raconter ici et qui nous permettra vraiment à tête reposée de reprendre tout ce qu'on a pu dire et aller trouver d'autres éléments. Mais ça, on le réserve pour la fin. D'ailleurs, pour l'instant, ce que j'aimerais, c'est que nous fassions un tout petit peu connaissance. Et pour cela, j'ai deux questions à vous poser, vous qui êtes actuellement en ligne avec nous. Et je vais donc vous poser cette première question. Cette première question, vous allez pouvoir y répondre dans l'onglet sondage qui est à droite de votre écran. En 2021, il y a 995 000 entreprises qui ont été créées, soit plus de 17% qu'en 2020. Et donc, j'ai une première question pour vous, c'est où en êtes-vous de votre projet ? Voilà, j'ouvre les votes. Où en êtes-vous de votre projet ? Est-ce que vous vous préparez ? Est-ce que vous êtes en train de vous lancer ? Est-ce que vous êtes lancé depuis un an ? Ou est-ce que vous êtes lancé depuis deux ans et plus ? Allez-y, c'est à vous de jouer, c'est à vous de participer. Il vous suffit juste de cliquer sur l'écran à droite sondage. Et puis, dans quelques instants, on va avoir les résultats tous ensemble. Alors, vous êtes en train de voter. Merci à vous. C'est en train d'arriver. Alors, je suis en train de voir les premières tendances qui sont en train de se dessiner. Alors, je le dis pour mes deux invités, Camille et Antoine, pour l'instant, on est sur soit des gens qui se préparent, soit des gens qui sont déjà lancés depuis un petit moment. Mais ça nous permet vraiment de faire connaissance. Ça va permettre aussi à mes invités de véritablement pouvoir adapter leurs réponses au regard de votre profil. On se donne encore, allez, quelques secondes, le temps que les votes se stabilisent. On se croirait aux élections présidentielles. Et voilà, ça y est, les votes sont stabilisés. Alors, les votes sont tellement stabilisés, vous allez voir les éléments. Eh bien, tout simplement, le résultat, c'est je me prépare 33%, je suis en train de me lancer 33% et je suis lancé depuis deux ans et plus 33%. Donc, on ne pourrait pas mieux faire. Donc, autrement dit, on va dire 66% de personnes qui se lancent, qui sont en train de se lancer. Et puis, les gens qui, eux, par contre, se sont déjà lancés. Je vais vous proposer une deuxième question et ce sera vraiment la seule que nous allons vous poser aujourd'hui. La deuxième seule que nous allons vous poser, c'est pensez-vous avoir les outils numériques ? Alors, quand je dis outils numériques, c'est outils de facturation, connexion, visibilité, site web, tout ça. Est-ce que vous pensez avoir les outils numériques nécessaires pour lancer, pour développer votre activité ? Alors, pareil, trois versions possibles, trois réponses possibles. Je pense que oui, je pense être bien équipé. Il me manque certains outils ou bien je cherche des solutions efficaces. Même chose, vous pouvez voter sur la droite de votre écran dans la partie sondage. Allez-y, dites-nous, racontez-nous pour que nous puissions un tout petit peu adapter nos réponses. Que les invités, surtout, puissent adapter leurs réponses à l'aune de votre profil. Voilà, c'est en train de voter. Pareil, on va attendre encore quelques instants que les résultats se stabilisent. Ça ne devrait plus trop tarder. Alors, on a quand même une tendance déjà de gens qui cherchent des solutions efficaces et à qui il manque certains outils. Voilà, les votes semblent être quasiment stabilisés. Ça bouge encore un tout petit peu. Allez, on va arrêter là. Alors, donc, nous avons à peine 8% de gens qui nous disent, je pense être bien équipé. On a 31% de gens qui nous disent, il me manque certains outils, mais surtout 62% qui cherchent des solutions efficaces. Voilà, donc Antoine, Camille, vous savez maintenant à qui nous avons affaire, si je peux dire. Et donc, on va pouvoir voir ensemble comment répondre au mieux à toutes leurs attentes. Alors, comme je vous le disais, n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions. Il y aura à la fin un document à télécharger gratuitement qui reprendra l'intégralité et bien plus encore des choses que nous allons nous raconter. Et nous allons immédiatement commencer par notre première, on va dire, notre première partie, notre premier conseil, finalement. Être joignable et trouvable parce que finalement, ça commence à... Ça, c'est que pour pouvoir vendre, il faut pouvoir être trouvé. Donc, c'est le premier point. Donc, effectivement, il faut être connecté à ses clients et à ses prospects. Ça passe par deux types de connectivité. La première qui est une connectivité, on va dire, plutôt classique. Je mets des guillemets classiques, c'est-à-dire, en gros, vous êtes au bureau et vous avez une connexion Internet. Vous avez aussi tout ce qui est mobile. Et puis, un autre type de connectivité, on va venir après, qui est toute la question autour de la visibilité. Mais on va d'abord rester sur la notion de connectivité physique, on va dire. Camille, comment souscrire un forfait téléphonique mobile ou fixe qui soit adapté aux spécificités de ses besoins, c'est quoi les critères qu'il faut prendre en compte ? D'abord, ce qu'il faut voir, c'est que chaque entrepreneur est différent. Et le plus important, c'est de faire le point sur ses besoins. Tu peux peut-être... Parce qu'on va avoir des profils qui vont être intéressants. Et puis, on va s'adapter un peu à ces profils. Ça va permettre un peu d'illustrer nos propos. Le premier profil, c'est Julia, qui est ancienne cadre en informatique et qui se lance dans le conseil indépendant. Et elle, elle va aller voir beaucoup de clients à travers la France. Et le TGV va devenir son deuxième bureau. Et son outil principal va être le téléphone mobile, avec lequel il va falloir qu'elle puisse envoyer des mails, accéder à ses données à distance. Et du coup, elle va avoir beaucoup d'échanges de données à faire. Et dans son cas précis, il va falloir qu'elle se donne un forfait mobile à grosse quantité, du type au moins 50 gigaoctets. D'un autre côté, Armel, qui est le troisième profil qu'on voit sur la droite, elle, elle est community manager. En tant que community manager, elle va avoir besoin d'Internet. Ça va être son principal outil de travail. Et la clé pour elle, pour être efficace, ça va être la vie. Dans l'idéal, si elle est dans une zone fibrée, il faudra qu'elle choisisse la fibre. Si elle cherche à s'implanter, elle n'a pas encore défini ses locaux, c'est un bon point d'aller voir aussi les cartes d'implantation pour s'implanter à un endroit où il y a la fibre. Et donc, dans la mesure possible qu'elle trouve, elle doit trouver un débit notamment montant, boosté, qu'elle trouvera plus spécifiquement dans les offres pro. Alors, ce qu'on constate, quand on se lance notamment, c'est que par manque d'informations, peut-être par facilité, on a tendance à garder son forfait personnel. Il y a peut-être des gens d'ailleurs dans la salle qui ont gardé leur forfait personnel mobile, classique ou Internet. Pourquoi est-ce qu'il faudrait basculer sur un forfait pro ? Qu'est-ce que ça change ? Alors déjà, la question, on se la pose généralement quand on s'installe dans de nouveaux locaux. Quand on est chez soi, on a tendance à utiliser la même connexion que la connexion personnelle, sauf si on est vraiment sur des données critiques ou des besoins bien spécifiques. Après, quand on s'installe dans des nouveaux locaux, on va se poser la question de savoir souscrire un forfait, à ce moment-là, que ce soit Internet ou mobile. Et la vraie spécificité, quand on devient professionnel, quand on s'installe, c'est qu'on n'a pas le temps de passer du temps sur ces problématiques de connectivité. Et encore moins, on ne veut pas risquer d'avoir des interruptions. Quand on est sur le monde personnel, une interruption de service, c'est un irritant. Quand on est dans le monde personnel, une interruption de service, c'est directement une perte de chiffre d'affaires net. Donc, c'est pour ça que les offres pro, parce que les offres pro, elles prévoient des secours et de dépennage en 4 ans. Alors, si on prend l'exemple de David, qui est restaurateur, lui, il fait toute une partie, 30% de son business sur du click and collect. Donc, du coup, vous imaginez bien que si sa connectivité saute, il ne peut plus accéder à ses commandes. Les personnes ne peuvent plus le contacter. Du coup, il ne peut pas le remettre. Et c'est là qu'il y a des solutions qui existent dans les offres pro qui permettent de prendre le relais. Et par exemple, un boîtier 4G de secours, si en cas de problème, il lui suffit de brancher ce boîtier 4G et il peut continuer à recevoir Internet comme s'il avait son ancienne connexion. De la même façon, Julia, qui, elle, est beaucoup en mobilité, donc son outil de travail principal, c'est le mobile, elle ne peut pas se permettre d'être passée une journée de son mobile. Si elle n'a pas son mobile, elle le casse ou elle l'égare, là encore, elle perd l'accès à son bureau, à sa activité, à ses appels. Elle n'a plus le moyen de travailler. Et là encore, dans les offres pro, il y a des solutions de services après-vente qui vont permettre de revenir le plus rapidement possible à une solution pérenne. Et notamment, pour certains opérateurs, ils proposent le principe d'échange express qui permettent de ne pas attendre que son mobile soit réparé, mais de tout de suite bénéficier d'un mobile pour compléter, pour remplacer le mobile qu'on vient de casser ou d'égarer. Donc, en résumé, ce que je comprends, Camille, c'est que les offres pro, elles offrent, on va dire, des services complémentaires qui permettent de faire en sorte de vraiment adapter aux besoins des professionnels qui sont connectivité à tout prix. Il ne faut surtout pas avoir de coupures ou de possibilités, typiquement, de continuer son métier. Une autre question qu'on pourrait se poser, je dis bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre, notamment Alain, bonjour, et à ceux qui ont déjà commencé à nous répondre, à nous poser des questions. Je vois Isabelle qui nous dit qu'elle vient de s'y matriculer. Est-ce qu'une ligne fixe, 01, 02, 03, est-ce qu'une ligne fixe, ça sert encore à quelque chose, honnêtement ? Alors oui, ça sert, c'est absolument essentiel pour deux choses. La première, c'est la crédibilité. Un numéro de fixe, ça montre que vous êtes une entreprise pérenne. On a toujours des doutes quand on reçoit des numéros de mobile ou quand on met un numéro de mobile sur sa carte professionnelle ou sur son site web, ça fait quand même plus sérieux d'avoir un numéro de fixe. Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'image, c'est une question aussi de fonctionnalité. C'est-à-dire que certains métiers nécessitent des offres de téléphonie enrichies auxquelles seul le fixe permet de répondre. Si on prend l'exemple de David, qui est donc restaurateur, lui, son activité fonctionne par pic. À chaque fois qu'il y a la période des repas, il a un affectif d'appel. Donc, ces appels, il faut bien qu'il y ait à les gérer. Et ça, c'est via une solution de téléphonie enrichie avec lesquelles il va y avoir un message d'accueil professionnel, par exemple, ou bien la possibilité de mettre des appels en attente et gérer de multiples appels en parallèle. Oui, et puis, il faut penser qu'avoir un téléphone fixe, ça permet de ne pas donner son numéro de téléphone mobile et donc, éventuellement, ne pas être démarché de par ailleurs quand on doit être un tout petit peu tranquille. Alors, ça, c'était sur la partie, on va dire, de la connectivité téléphonique. Il y a un deuxième élément quand on veut être trouvé, c'est le fait d'être trouvable, c'est l'action de la visibilité, la visibilité ou la découvrabilité lorsqu'on nous cherche sur Internet. Et donc, à nouveau, Camille, comment mettre en œuvre une stratégie de visibilité en ligne qui soit efficace, qui ne soit pas coûteuse ou pas trop coûteuse et qui ne soit pas de chronophage ? En clair, comment arriver à être trouvé typiquement sur les moteurs de recherche ? Oui, alors, effectivement, il y a déjà des solutions qui existent qui sont gratuites. L'objectif, c'est d'être visible sur Google, pour faire simple. Et la façon la plus simple d'être visible sur Google pour un professionnel, c'est déjà d'être référencé dans les annuaires professionnels. Les annuaires professionnels sont généralement gratuits. Certains abonnements d'opérateurs vous proposent même l'inscription intégrée dans votre abonnement. Puis, vous êtes référencé dans le secteur d'activité que vous exercez. L'avantage de ces annuaires est qu'ils sont extrêmement bien référencés. Et donc, ils remontent en haut des moteurs de recherche. Vous allez tout de suite en haut de Google. Le deuxième élément gratuit par lequel il faudrait commencer, c'est Google My Business. Vous savez, c'est cette petite carte qui apparaît quand on fait la recherche d'un professionnel et puis qui donne les informations sur les horaires d'ouverture, l'adresse, le téléphone, le site web. Et donc, il faut passer du temps pour bien remplir cette fiche régulièrement pour être sûr des biens. On prend le cas d'Abdel. Il y a un profil de gauche qui est proposé ici, qui est boulanger. Lui, il a un commerce local. Et donc, il est très important que cette fiche soit très bien renseignée parce que quand les personnes vont chercher une boulangerie dans Google Maps, par exemple, eh bien, s'il l'a bien rempli, ça va remonter dans les premières réponses. Et puis, il y aura même la possibilité de faire des commentaires. Et s'il a des commentaires positifs, ça invitera plus les personnes à venir visiter sa boulangerie. Les choses sont gratuites. Après, vous pouvez compléter par des solutions de votre activité. Très bien. Alors, on va continuer. Je peux me dire effectivement merci à ceux qui sont en train de commencer à nous poser des questions. On va les prendre au fil de l'eau, rassurez-vous. Ne vous inquiétez pas. Frédéric, oui, effectivement, nous fait remarquer que Google My Business a changé de nom. Effectivement, ça s'appelle Fiche Professionnelle. Mais bon, voilà, le reste, très souvent, on parle de Google My Business. Camille, est-ce que le site web est encore pertinent à l'heure des réseaux sociaux ? On a vu pendant la période de Covid qui est passée, enfin, on est toujours là, mais on va dire la période qu'il y a eu, divers et variés, où il y a eu beaucoup de digitalisation. Beaucoup de gens, beaucoup de magasins ont ouvert des pages Facebook, Instagram ou autres. Est-ce qu'un site web est toujours pertinent à l'heure des réseaux sociaux ? Alors, souvent, oui. Pas toujours, mais souvent, oui. Le site web, ça donne un gage de sérieux. C'est comme tout à l'heure, on parlait du téléphone fixe, ça donne un gage de sérieux. Mais c'est pareil. C'est d'avoir un espace pour exposer ses compétences et ses services. Si on parle d'exemple de Samir, qui est le président du milieu, qui dirige une entreprise de transport, le site web pour ce profil-là est essentiel parce que ça va lui permettre de montrer la liste de ses services, des propositions qu'il fait. Et puis, ça va lui permettre aussi de mettre en ligne un moyen de le joindre, d'émettre des devis. Et donc, il pourra mettre en position cette fiche qui permettra au client de se mettre en relation avec lui et d'engager la discussion. Ça, c'est extrêmement important parce que d'abord, on va le trouver et en plus, on va être mis en relation avec lui. Mais après, il peut y avoir aussi des cas comme Chieco qui a un food truck, le profil de droite. Dans son cas, le plus important, c'est la communauté. Parce que comme elle va changer régulièrement d'endroit, il faut qu'elle anime une communauté et du coup, la potentiellement, elle n'a pas forcément besoin d'un site web, mais elle peut avoir un site Facebook ou Instagram ou les deux. Et puis, elle le mettrajouir régulièrement, faire des événements autour de cette communauté, illustrer la nourriture qu'elle propose, montrer son food truck qui est dans un endroit ou un autre et donner envie aux gens de venir la rejoindre dans son food truck. Et puis, un site web, si vous voulez faire du e-commerce, là, bien entendu, le site web est un événement essentiel. Oui, alors effectivement, on voit aussi aujourd'hui, il y a des sites internet, d'ailleurs, sur lesquels on peut prendre rendez-vous directement. Il y a des actions qui sont possibles. Bien sûr, on peut penser à Doctolib, mais il n'y a pas que ça. On pense notamment sur tout ce qui est coiffeur, tout ce qui est service, on va dire, option de service, métier de service, pardon. Et du coup, ça vous permet d'être plus ouvert, en fait, parce que votre commerce est en ouvert d'ouverture limitée. Les personnes peuvent néanmoins prendre rendez-vous avec vous en dehors des horaires d'ouverture, donc ce qui vous donne plus de possibilités d'être mis en contact avec vos clients. Voilà, ça, c'est des solutions aujourd'hui qui s'intègrent de plus en plus dans les sites internet, qui permettent véritablement de gérer et de générer de la clientèle en plus. Ça, il faut y penser. Puis il y a la question aussi des sites e-commerce. Des fois, est-ce que d'ailleurs, est-ce qu'il vaut mieux d'entrer de jeu, se lancer sur un site d'e-commerce ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être dans un premier temps faire une première marche type site vitrine et éventuellement après faire un site d'e-commerce si tenté que l'on ait envie d'en faire un parce qu'on vend suffisamment de choses ? Alors, effectivement, ça dépend de son activité. Si on a un commerce local, on peut commencer par le commerce physique. Et puis, le e-commerce, on n'est pas obligé de se lancer tout de suite dans une boutique à monter un site de e-commerce. On peut d'abord se mettre sur une plateforme de vente en ligne, sachant que la plateforme va prendre un gros pourcentage. C'est à peu près 30 % mais ça permet de tester, de voir l'intérêt des clients, de voir comment on va organiser et structurer son offre. Et après, une fois qu'on sait un petit peu qu'on peut se lancer dans un site e-commerce qui sera adapté par rapport au test qu'on a fait. Alors, avant de continuer et de passer à Antoine, Camille, j'ai une question qui nous est posée par Isabelle. C'était à propos de la question sur la ligne de fixe. Elle nous dit quand on est en micro-entreprise, si vous mettez votre fixe, votre numéro personnel, le fixe, vous allez être dérangé à toute heure. Alors, c'est vrai que comment on gère ça ? On peut avoir plusieurs numéros ou comment gérer cette problématique de ne pas être dérangé ? C'est vrai que c'est quand même bien d'avoir une ligne professionnelle séparée. Ça permet vraiment de séparer les deux univers. Après, il existe aussi des applications qui permettent de gérer sur un même téléphone mobile, là, je parle plutôt de la partie mobile, sur un même téléphone mobile, de gérer des appels professionnels, personnels. Il y a différentes solutions qui existent, mais vraiment, la proposition que je vous fais, c'est plutôt de séparer les choses par une ligne fixe professionnelle. Oui, il me semble d'ailleurs qu'Orange propose une offre qui s'appelle Orange Téléphone Pro. D'ailleurs, vous pouvez basculer votre téléphone fixe sur le mobile et vous pouvez gérer de manière simple et efficace, je crois, cette fluidité. Isabelle l'a dit qu'elle a utilisé OnOff. Oui, c'est une autre solution. Voilà, c'est un peu le même principe. Ça vous permet, même quand vous êtes pas... d'avoir quand même un téléphone fixe, quand on est en image, c'est quand même bien. Et même si vous êtes dans les mobilités, quand vous êtes en mobilité, vous pouvez, grâce à cette application, générer un appel qui fait apparaître sur le numéro de téléphone de vos correspondants le numéro de fixe, de votre fixe. Et du coup, ça vous permet de simuler finalement un appel du fixe alors que vous êtes en mobilité et puis de gérer aussi votre connexion et déconnexion et donc de fermer finalement vos appels le soir pour pouvoir avoir une vie privée raisonnable. Merci Camille, on va revenir à vous dans quelques minutes. Et là, on va passer à Antoine, Antoine Danny Time, on va parler argent. On va parler argent parce que quand on se lance, une fois qu'on s'est équipé, c'est bien tout ça, mais bon, il faut gagner de l'argent, il faut facturer, il faut être payé et c'est quand même la moindre des choses. C'est quand même important. Alors, l'argent, c'est important, c'est important, un tout petit peu vite, ça déflore la suite. Donc, l'argent, c'est important, disais-je, quand on se lance, il faut se donner les moyens d'être facturé, d'être payé, ça passe par un compte en banque professionnel, des outils qui peuvent être dédiés. Antoine, première question, très simple, comment facturer et encaisser en toute simplicité quand on se lance, parce que pareil, on est face à l'immensité, il y a peut-être sa banque traditionnelle qui propose des offres pro, il y a des néobanques, il y a des banques professionnelles, il y a de tout. Aujourd'hui, sur le marché, le marché est très large. Comment on fait ? Par où on prend le problème ? Je pense que c'est ce qui a bien été introduit sur les sujets de la téléphonie et de la mobilité par Camille, c'est qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions au bon moment. On le voit là sur les premiers profils qui nous sont présentés dans le cadre, par exemple, de Fabien qui se lance pour une boutique de vente en ligne de charcuterie fine. Il aura probablement des problématiques d'encaissement sur quel type de carte il va vouloir encaisser. Est-ce qu'il va vouloir encaisser des cartes internationales ? Est-ce que ce sera uniquement pour une distribution nationale ? On sait que les taux vont varier, que ce soit sur de la carte internationale ou du national. On est sur 2,8 pour de l'international et autour de 1,4 pour du national. Ce sont des questions qui doivent se poser dès le début parce que de ça va dépendre le succès de son activité. C'est un introduit sur la solution d'e-commerce. C'est effectivement, est-ce que sa gestion est prise en charge dès le début ? Est-ce que ces transactions sont autocatégorisées ? Est-ce qu'il a une possibilité de rentrer les différents produits qu'il présente ? On le voit sur les autres profils. Ce sont des questions qui se posent moins selon l'activité. Par exemple, pour Sylvia, on a une problématique qui est très claire sur la volonté d'envoyer les liens de paiement par SMS ou par mail. Il y a des solutions qui existent qui peuvent être directement liées au compte professionnel ou alors des solutions complémentaires si c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi dans un premier temps et que le besoin s'en fait ressentir. Effectivement, la question qu'on peut se poser notamment quand on développe l'entreprise, quand on se lance, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où on va. On a un prévisionnel certainement, mais on ne sait pas trop donc on y va un peu pas à pas. Comment on gère au mieux ces aspects financiers quand on développe son entreprise ? Et c'est quoi les bonnes pratiques qu'il faut quand même anticiper dès le début ? Alors, la pratique type qu'il va falloir anticiper, ça va être la gestion de la comptabilité qu'on choisisse de s'en occuper ou de complètement s'en décharger d'une manière ou d'une autre. C'est la prendre en charge. Le cas de Sarah est très parlant pour cet exemple-ci. Il existe une multitude d'outils qui fonctionnent un petit peu comme des robots comptables donc on n'aura pas de certification des comptes mais pour bon nombre de professions, ça peut être tout à fait suffisant en termes de référencement et en termes de remontée de ces transactions. Dans le cas de Sarah, elle est vétérinaire, elle est donc en profession libérale imposée par l'impôt sur le revenu. C'est des choses qui sont complètement pris en charge par des outils comptables. Ce sera à elle de décider si elle a besoin d'avoir une expertise et une certification en plus ou pas. Dans le cas de Fabien, par exemple, une solution comptable va pouvoir lui proposer d'enregistrer tous ses produits et donc d'avoir une catégorisation plus facile et une vision plus claire derrière sur sa comptabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces questions de robots comptables, juste pour préciser peut-être, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est un outil qui gère tout seul ? Vous rentrez les éléments dans l'outil, comment ça fonctionne ? Alors, ça dépend des outils. La grande majorité des outils aujourd'hui fonctionnent par l'autocatégorisation des transactions. Donc, en fait, vous avez une connexion qui est directement établie avec votre banque et donc, vous aurez toutes vos transactions professionnelles qui sont directement enregistrées depuis votre outil comptable et ça vous permet d'avoir une prédiction claire de certaines des données financières. C'est souvent un petit peu nébuleux pour quelqu'un qui se lance et qui n'aurait pas choisi de prendre un comptable. Là, ça permet d'avoir un provisionnel sur son chiffre d'affaires, d'avoir une catégorisation sur les futurs impôts en cours et d'avoir une vue toujours d'ensemble qui permet de bien cerner en fait ses besoins dès le début de son activité. Donc, ça, c'est la question des outils, notamment les outils de facturation et de comptabilité, outils qui très souvent peuvent être associés l'un et l'autre et puis on peut imaginer aussi que les outils donc de côté bancaire, les outils bancaires ou les produits bancaires soient aussi associés à ça. Je ne sais pas vous qui êtes en train de nous regarder et de nous écouter actuellement, quelles solutions vous avez mises en place ? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles solutions vous avez mises en place, qu'est-ce que vous avez pris comme outils peut-être financiers et ou d'outils de facturation et de comptabilité. Moi, j'ai une question supplémentaire pour vous, Antoine. Quels sont les moyens d'encaissement qu'il faut mobiliser pour ne rater véritablement aucune première vente et aucune vente en général d'ailleurs ? Alors là, on en revient un petit peu à ce qu'on a déjà pu évoquer. L'important, c'est de savoir qui on veut encaisser et de quelle manière. On l'a dit pour la partie e-commerce, rien ne sert de démarrer tout de suite avec le gros site e-commerce où vous aurez vous-même toute la gestion qui va vous coûter très cher à la mise en place et à la modération. Vous pouvez démarrer avec un site vitrine, passer par des systèmes de précommande qui vous permettront de juger déjà un petit peu les volumes avec lesquels vous allez devoir travailler. Pour les moyens d'encaissement, après, si on parle de manière plus pragmatique sur les moyens, il existe une multitude de solutions. On a des solutions de PSP qui sont donc en fait des plugins que vous ajoutez sur vos sites internet et qui vous permettent d'encaisser tout un certain nombre de moyens de paiement. Vous avez des possibilités de les envoyer directement par SMS ou par mail et vous avez aussi des solutions de facturation qui vont vous gérer de l'édition du devis à l'envoi de la facture et la relance. Donc ça, c'est un petit peu les bases. Derrière, il va aussi y avoir toute la question des encaissements physiques et on voit aujourd'hui qu'il y a de très, très nombreuses solutions qui existent pour le choix des TPE sorties des très classiques TPE Ingenico où on peut avoir de la possibilité de scanner, encaisser par Alichat et WePay si c'est des solutions qui sont utilisées par vos clients. Donc la vraie problématique va toujours être de bien cerner le besoin de votre clientèle et ceux que vous voulez encaisser. J'ai une question concernant les encaissements en ligne. Il y a toujours des pourcentages qui sont pris. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne souvent, effectivement, souvent au pourcentage. Alors ça dépendra des solutions. Alors aujourd'hui, on a de nombreuses solutions un petit peu plus légères qui ont donc des taux un petit peu plus forts qu'une solution classique mais où vous ne serez du coup pas du tout lié par un abonnement ou un tarif fixe. Vous activez votre TPE quand vous avez un besoin d'encaissement et vous encaissez. Ça apporte beaucoup de mobilité. On le voit dans les trois exemples de nos profils. Pour notre vétérinaire, si un jour elle a une consultation à aller faire en extérieur qu'elle ne peut pas encaisser dans ses bureaux, avoir une solution d'encaissement mobile ou de lien de paiement peut lui permettre de résoudre ce problème. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est des boîtiers aujourd'hui qui sont connectés en Bluetooth sans fil au téléphone, c'est ça ? Ce n'est plus le gros TPE qu'on connaît ? C'est ça. Alors, ça peut fonctionner en connexion par le téléphone en Bluetooth ou alors ça peut même fonctionner indépendamment avec des TPE qui ont parfois des cartes SIM directement intégrées pour qu'il y ait une connectivité permanente par la 4G. D'accord, très bien. ça peut véritablement pour des gens qui ont besoin soit d'être en mobilité ou qui vont en fonder salons qui sont présents sur des marchés ou des choses comme ça, ça peut être des solutions qui peuvent être effectivement assez simples. Donc oui, nous avons Patrick qui nous dit dans le commentaire que lui, il a choisi Maconta.fr et Axonot, voilà, c'est des solutions. Il y a Antoine, bien sûr, vous êtes de chez Anytime qui propose pas mal de solutions. Il y en a d'autres qui existent aussi sur le marché mais très clairement, ce qui est intéressant et ce que je retiens finalement de ce que dit Antoine, c'est qu'il est important à la fois de se poser les bonnes questions dès le début mais surtout d'entrée de jeu de se poser les questions autour des outils de facturation, de comptabilité, éventuellement du compte bancaire qui va avec et que tout ça soit déjà un peu assez fluide parce que plus on choisit des solutions morcelées Antoine, plus il va falloir faire des manipulations peut-être j'imagine entre les différents outils. C'est la grande tendance actuelle c'est qu'effectivement on a vu une multitude de solutions arriver pour les entrepreneurs et le grand souci c'était l'interconnectivité de tous ces outils c'est que c'est très bien d'avoir une solution mais si on a la possibilité d'avoir tout qui est synchronisé c'est forcément beaucoup plus efficace pour la remontée et la lecture de ces données-là. Aujourd'hui, beaucoup de ces outils ont tendance à synchroniser et à travailler ensemble pour avoir une connectivité qui permet justement à l'entrepreneur qui est l'utilisateur final d'avoir tout de suite la donnée qui l'intéresse. C'est ça. Et donc qui permet par exemple de faire en sorte d'émettre une facture quand celle-ci est payée automatiquement la facture est validée comme étant payée et ce genre de choses-là. Merci. On reviendra un peu plus tard Antoine s'il y a des questions vous concernant. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Antoine tout à l'heure vous pouvez les poser. Je vois Isabelle qui nous dit qu'elle pose la question au sum up oui c'est un outil parmi tant d'autres. Je pense que l'important c'est d'avoir un outil qui soit taillé à vos besoins et qui ait des bonnes fonctionnalités pour vous permettre de grandir. C'est ça qui est aussi important à retenir. Camille, on va revenir à vous avec le troisième conseil. Le troisième conseil c'est celui du stockage et de la protection des données. Même chose, on n'y pense pas souvent à ça. On se dit oui alors je vais prendre un cloud quelconque voire éventuellement je vais garder une solution au grand public que j'ai déjà. Or ce qu'on constate depuis deux ans maintenant c'est que les cyber risques ont augmenté exponentiellement notamment pour les TPE, PME ce n'est pas que pour les grands groupes qui sont des petites sociétés parce qu'elles sont plus faciles à attraper et donc il est nécessaire de s'en prémunir activement en protégeant ces données parce que le jour où vous n'avez plus votre base de clients c'est votre business qui s'envole en fumée et il faut savoir mettre en place des alertes. On va commencer par la question de la gestion des documents. Camille, quelle solution de gestion de documents privilégiés afin de vous prémunir justement contre les vols, les pertes de données voire même les mauvaises manipulations ? Effectivement comme vous le disiez Damien les données de votre activité ce sont les actifs digitaux de votre entreprise donc les données c'est quoi ? Ce sont les factures que vous avez des clients ce sont les personnels des clients qui vont vous fournir c'est tout commercial c'est toute l'activité que vous faites qui est sous forme digitale et ces données-là vous ne pouvez pas vous permettre de les perdre si vous les perdez vous n'arrivez plus à travailler vous n'avez plus les moyens de travailler donc le premier réflexe c'est du bon sens il faut sauvegarder ce que vous faites et plusieurs sauvegardes valent mieux qu'une faites des sauvegardes sur votre ordinateur faites des sauvegardes aussi sur un... et l'idéal c'est de stocker sur un stockage en ligne via un cloud public alors vous avez des solutions type Amazon Services un américain ou bien OVH qui est français et ces solutions de cloud permettent en plusieurs atouts le premier c'est que déjà ils permettent de sauvegarder vos données donc si votre PC rend l'âme vos données sont toujours sauvegardées ensuite ces données sont accessibles à distance et notamment elles sont accessibles depuis différents appareils donc si vous avez préparé par exemple un contrat sur votre PC après vous pouvez y accéder depuis votre mobile ou un smartphone c'est quand même pratique et puis après vous pouvez aussi faire du travail collaboratif donc souvent sur ce type de cloud vous pouvez travailler à plusieurs donc une personne qui est à Marseille et l'autre qui est à Paris ou même dans la même ville mais à deux endroits différents peuvent travailler sur un même document donc si on prend l'exemple de Marc ici dans les points Marc c'est du courtage en assurance et bien lui il va se déplacer il va aller chez les clients donc déjà avant de se déplacer il va travailler sur une proposition commerciale le travail sur sa proposition commerciale il va démarcher de différentes sociétés d'assurance puis on va en choisir ils vont travailler à deux avec la société d'assurance sur le même document pour arriver à une proposition commerciale donc déjà ce cloud permet de faire ce travail à deux et puis ensuite quand il va aller voir le client il pourra y accéder à ses propositions commerciales et lui montrer sur son smartphone vous en parlait tout à l'heure donc le cloud est une solution pratique pour tous ces aspects là et puis après il y a des solutions qui sont un petit peu plus sécurisées encore qui s'appellent des coffres forts numériques et ça vous avez peut-être entendu parler de ces outils qui sont fournis par exemple par Digipost ou MonJuridic et les coffres forts numériques permettent de critiquer de vos clients par exemple ici on a Norma Norma c'est le deuxième profil elle a ouvert un cabinet en gestion du patrimoine vous imaginez bien que pour conseiller ses clients en gestion du patrimoine il va falloir qu'elle récupère tout un tas de données hyper critiques hyper confidentielles ça va être le salaire ça va être la déclaration de revenus donc c'est des choses qu'il ne faut pas perdre et donc elle va les conserver de coffres forts numériques pour être sûr bien respecter les règles de sécurité de ses clients oui et puis il y a la question aussi du RGPD le règlement général de protection des données qui oblige aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne sont pas au carré là-dessus et ça concerne aussi bien les grandes entreprises que les petites c'est la nécessité d'être de sécuriser les données personnelles en sorte qu'elles ne soient pas ouvertes aux quatre vents ou trouvables facilement c'est bien ça Camille c'est-à-dire qu'un professionnel a un devoir légal de protéger les données qu'il collecte il ne peut pas les mettre sur un PC et puis le laisser en libre accès à tout le monde les données ne lui appartiennent pas ce sont les données de ses clients il a le devoir de les protéger donc c'est pour ça qu'il faut utiliser ce type de solution Autre point que je retiens il y a deux types d'outils finalement les outils de type cloud qui sont des sortes de disques durs dans le réseau dans le nuage comme on dit d'où le nom de cloud donc dans le réseau dématérialisé sur lequel on peut déposer des documents sur lesquels on peut travailler à plusieurs donc c'est vraiment ce côté accès à l'information où que l'on soit et puis il y a la notion de coffre-fort qui pour moi de ce que je comprends est différente le coffre-fort c'est vraiment la métaphore du coffre-fort donc autrement dit c'est des choses que j'ai besoin de sécuriser qui peuvent éventuellement être sur mon cloud mais que je vais régulièrement mettre de côté parce que celle-là je dois en garder une trace absolue et j'imagine que ça peut aussi bien aller des fichiers clients que par exemple mes justificatifs comptables que je dois absolument avoir pour pouvoir faire ma comptabilité et faire mon bilan Tout à fait donc c'est une solution complémentaire Effectivement donc ensuite il y a un deuxième élément c'est on le disait en introduction outre le fait de partager ces données de les sécuriser etc il y a aussi la question des cyberattaques le cyberattaque comme je le disais en introduction c'est quelque chose qui a énormément augmenté depuis deux ans parce que les échanges se sont énormément eux aussi numérisés le télétravail aussi a généré beaucoup d'échanges on va dire numériques entre les gens mais conclusion il y a de plus en plus de cyberattaques de failles possibles comment se protéger simplement et efficacement des cyberattaques et je reprécise un point Camille c'est vraiment pas réservé aux autres aujourd'hui toute personne même TPE voire même un micro-entrepreneur peut tout à fait être exposé à un risque quand on dit cyberattaque ça peut aussi bien être cliquer sur un mauvais lien et se faire voler des données que de faire en sorte enfin vous savez avoir un virus ou ce genre de choses là oui tout à fait et c'est vrai que juste à présent les cyberattaques étaient plutôt réservées aux grandes entreprises parce qu'il y avait des notions un peu politiques de vol de données stratégiques mais de nos jours on est on est arrivé dans une criminalité tout à fait crapuleuse et le seul objectif c'est de vous voler des données de vous demander par exemple une rançon de vous empêcher de travailler pour pouvoir récupérer de l'argent donc on est sur sur des des attaques tout à fait crapuleuses et et du coup les les attaquants se retournent beaucoup vers les petites entreprises parce que les grosses entreprises se sont boucérisées et les petites entreprises n'ont pas encore bien pris toujours le le cap de la sécurisation et elles sont plus fragiles et donc elles sont plus faciles à attaquer et donc les TPE ne sont pas malheureusement protégées en 2019 je peux vous donner un exemple il y a 41% des entreprises de moins de 9 salariés qui avaient subi au moins l'initiative d'attaque informatique donc réservé à presque la moitié des petites entreprises et puis le préjudice moyen qu'on a observé c'était 7000 euros donc ça peut être fatal pour des petites entreprises donc l'objectif c'est déjà d'avoir des réflexes de bon sens comment utiliser différents sites par avoir des mots de passe robustes qui soient différents pour chaque site ça a l'air bête à dire mais la plupart des attaques proviennent d'erreurs humaines c'est rare que ce soit des choses extrêmement complexes où ils aient vraiment réussi à détourner c'est des choses très simples on a oublié on a mis le même mot de passe partout le hacker s'est emparé d'un mot de passe et puis il accède à tout le reste de vos données ou bien un mot de passe trop simple j'imagine aussi ça peut arriver il y a je crois même voir les outils de type gestionnaire de mot de passe qui permettent d'aider justement à retenir les mots de passe parce qu'eux gèrent l'ensemble et puis après vous choisissez un mot de passe très compliqué mais vous avez qu'un seul à retenir pour pouvoir gérer l'ensemble c'est ça donc ça c'est le premier point qu'est-ce qu'il faut encore retenir pour essayer de se protéger au mieux alors du coup une fois qu'on a géré la question des mots de passe il faut se protéger il faut avoir un antivirus ça c'est vraiment essentiel on ne peut pas passer à côté quand vous avez un local physique la plupart du temps vous mettez une alarme ou vous mettez une grosse serrure vous mettez un rideau de terre ben là vous mettez un antivirus la question ne doit pas se poser après les antivirus vous avez plusieurs niveaux vous pouvez avoir les antivirus basiques qui sont des antivirus qui vont avoir une base de données de virus d'un côté puis vont scanner votre ordinateur puis vont vos différents échanges puis vont vérifier si ce virus circule et puis après vous êtes un peu plus avancé et qui là vous rajoute une couche de service pour entretenir les attaques donc une couche de service ça va être de l'intelligence artificielle et puis ça va être de la surveillance humaine un peu comme pareil on faisait l'analogie des alarmes tout à l'heure vous pouvez faire une alarme qui détecte les mouvements ou vous pouvez avoir une alarme avec quelqu'un qui va vérifier qui va ouvrir la caméra pour regarder ce qui se passe et puis vous protéger en fait quand vous souffrez d'une cyberattaque la préparation c'est un peu en amont il y a des traces dans votre ordinateur du système on peut prendre la métaphore aussi de la banque avec des voleurs qui vont creuser leur tunnel pour arriver jusqu'au coffre-fort de la banque il faut que petit à petit ils laissent des traces il y a quelque chose qui se passe et donc on peut identifier ces traces et donc anticiper l'attaque donc ça c'est les antivirus qui sont avancés et qui permettent d'anticiper les attaques vous protéger également de virus qui n'ont pas encore été détectés sur le monde est-ce que l'on doit est-ce que l'on peut protéger aussi parce qu'on parle beaucoup d'ordinateur mais tout ce qui est tablettes, téléphones et ainsi de suite alors il faut le faire parce que maintenant tout est interconnecté on en parlait tout à l'heure on disait voilà c'est super le cloud parce que ça permet d'accéder à ces fichiers depuis différents outils le pc la tablette le mobile et du coup c'est autant de portes d'entrée sur votre système donc chaque porte d'entrée doit être verrouillée donc oui il faut mettre un antivirus également sur vos smartphones et vos tablettes professionnels et ça se trouve c'est un antivirus ou outil qui permet de filtrer aussi les connexions pour éviter de tomber sur des sites crapuleux qui vont peut-être vous voler vos données personnelles ou à minima votre carte bancaire on va prendre vos questions dans quelques instants si vous en avez vous qui êtes en train de nous écouter vos questions vont être les bienvenues vos réactions aussi mais avant ça on va vous donner une information concernant un document que vous allez pouvoir télécharger et encore avant ça j'ai d'autres questions pour finir sur ce sujet de la cybersécurité aussi bien pour Camille que pour Antoine est-ce que l'on peut dire que les outils en ligne je pense notamment typiquement je pense à une banque en ligne est-ce que ce type d'outils là en ligne sont quelque part je ne sais pas si on peut dire plus sécurisés mais étant dématérialisé la sécurité finalement elle est du côté de la banque par exemple qui va être en ligne donc quelque part vous n'avez pas à vous soucier de devoir sécuriser ça je me trompe Antoine ? Alors d'un point de vue comme de l'autre ne jamais trop se fier au fait que ça vienne d'être en ligne ou pas que ce soit en physique ou pas il faut toujours avoir une dose saine de méfiance pour tout le choix des outils qu'on va prendre forcément les outils en ligne ont l'obligation de prendre en compte un petit peu plus que les autres les exigences de sécurité mais il convient toujours pour chaque outil de faire une vraie vérification on le voit de plus en plus et on l'a abordé sur le stockage sur le stockage dans le cloud les outils qui hébergent vos données en France qui vont les héberger en Europe c'est aussi des critères à avoir en tête quand on s'équipe oui c'est ça effectivement vous le précisez tout à l'heure Camille il faut voir en tête qu'il y a des hébergeurs un peu partout ça se trouve dans plein de pays donc il y a des questions de RGPD les questions de localisation de données en Europe ou à l'étranger sachant que des fois effectivement certains hébergeurs eux se permettent d'exfiltrer les données à l'étranger donc il y a ces questions-là qu'il faut regarder il y a toute la question de la sécurité au sens de si vous prenez des fois des outils pro certains sont mieux chiffrés on est dans des systèmes de chiffrement qui peuvent être poussés on peut chiffrer des données d'ailleurs des fichiers alors que certaines solutions au grand public ne le propose pas donc voilà tout ça ce sont des éléments qu'il faut avoir en tête qu'il faut regarder mais qui sont nécessaires lorsqu'on peut avoir une certaine crypticité et effectivement il faut bien se rappeler que ça n'arrive pas qu'aux autres et on se le dit surtout très souvent lorsque c'est arrivé à nous-mêmes alors avant de prendre vos questions et vos réactions dans la salle si bien sûr vous en avez tout ça tous ces conseils et bien d'autres parce qu'il y en a plein d'autres là c'est vraiment on a fait un survol assez rapide mais assez précis quand même de cas d'usage tout ça Camille ça se retrouve dans un document que vous avez d'ailleurs écrit oui c'est ça on s'est coordonné entre Orange et Anytime qui est la filiale de Orange pour les professionnels et nous avons rédigé tout un ensemble de conseils pour la création d'entreprises qui recoupent donc tous les sujets qu'on a évoqués ici ici on vous a donné quelques exemples pour vous donner un aperçu un peu global et si vous voulez aller plus dans le détail vous aurez des réponses sur des conseils sur les solutions télécom sur les solutions de gestion de trésorerie en ligne et puis sur les solutions de sécurité et de gestion digitale donc n'hésitez pas à télécharger le guide il est gratuit le télécharger en cliquant sur le lien qui est là et puis sachez aussi que chez Orange si vous choisissez de vous équiper chez Orange il y a une réduction spéciale pour les créateurs d'entreprises qui va vous permettre d'avoir accès à toute l'offre professionnelle à un prix proche du résidentiel de passer le cap et pour rentrer dans la courant on va dire vous rentrez dans l'activité professionnelle avec des outils professionnels avec pour les deux premières années un prix plus doux pour vous permettre de prendre votre enronde et donc cette réduction elle est sur toutes les offres internet mobile ou de téléphonie enrichie dont on a parlé tout à l'heure et puis également sur toute une série d'options qui vont vous accompagner notamment on parlait tout à l'heure de sites web ou de sites e-commerce ou de sécurisation de vos données on a des solutions de sécurité des données ou de stockage de mail enfin voilà donc on peut vous accompagner sur certaines ou un grand nombre des solutions qui ont été évoquées aujourd'hui dans ce webinaire en moyenne Camille c'est une réduction de combien ? Alors on a 30% de réduction et c'est aussi bien sur l'accès que sur un certain nombre d'options que je vous ai citées là Donc la sécurité en ligne tout ce qui est suite de sécurité les solutions de visibilité d'accompagnement de sites web et ainsi de suite tout ce qu'on vient de se raconter donc ça et juste une dernière question sur ce sujet quel est le quel profil d'entreprise faut-il avoir quand on dit vienne ces fois venir se lancer se lancer dans les mois de deux ans qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut avoir qu'est-ce qu'il faut être Pour bénéficier de cette réduction il faut simplement avoir créé son entreprise depuis moins de deux ans et c'est votre sirène qui fait foi Alors si vous n'avez pas encore créé votre entreprise vous pouvez néanmoins bénéficier de cette réduction et vous pourrez en bénéficier rétrospectivement quand vous aurez votre sirène dans trois mois vous pourrez le rapporter et puis nous on vous a fait cette réduction Très bien Alors il nous reste encore quelques minutes allez cinq minutes on va échanger ensemble j'ai déjà une question de Yasmina Yasmina qui nous dit question très pratico-pratique et qui est très juste comment peut-on filtrer les appels sur les lignes fixes et mobile pro car les organismes pour le CPF me harcèlent effectivement ils ne font pas que harceler par le téléphone et aussi par SMS comment on fait Camille ? J'ai une petite idée mais pour l'avoir vécu comment conseiller une suite de chez Goran on en parlait tout à l'heure c'est Cephon Pro qui est extrêmement efficace pour les femmes et les appels que vous recevez vont être comparés à la base de données de l'annuaire 118-712 et puis du coup on va vérifier quel type de contact vous appelle ce contact est affiché donc déjà vous avez et puis après derrière il y a une communauté qui permet de réagir quand c'est un spam vous pouvez le blacklister et vous êtes informé par la communauté finalement que quand un appel a été blacklisté par quelqu'un d'autre quand cet appel vous est présenté vous avez l'information comme quoi c'est potentiellement un un appel malveillant ou pas forcément malveillant mais qui est dérangeant dans votre activité donc c'est très pratique je vous engage vraiment à l'utiliser oui effectivement là vraiment c'est un titre personnel je ne suis pas d'Orange mais je l'utilise il y a une version gratuite qui s'appelle Orange Téléphone sur Android et Google Android pardon et Apple et ça marche très bien vraiment c'est très pratique et sur le fixe je crois Camille il existe une offre enfin pas une offre mais une liste qui permet d'être mis en hors des annuaires de qu'on dirait de publicitaire si il me semble bien c'est à demander pareil chez Orange c'est ça et il vous suffit d'appeler chez Orange votre opérateur vous appelez votre opérateur et puis il a le devoir si vous le demandez de vous mettre sur des différents types de listes qui vous sont invisibles mais je pense que ce ne soit pas très utile pour un professionnel mais en tout cas d'être baptisé des entreprises de télémarchage oui ça télémarketing télémarchage merci Camille et j'espère Yasmina que cette question enfin cette réponse vous satisfera si vous avez encore d'autres questions allez-y c'est maintenant ou jamais que vous pouvez les poser à mes deux experts donc Camille et Antoine qui vont avoir toutes les réponses à vos questions moi j'ai une question pour Antoine sur ce qu'on disait aujourd'hui est-ce qu'il y a des différentes offres enfin quand on est professionnel et qu'on se lance très souvent on se dit bon je vais prendre une offre un peu simple on va bien voir notamment même pour soi-même je parle en termes de cartes bancaires etc et puis il peut arriver et tant mieux qu'on commence à s'étoffer on travaille avec des collaborateurs on embauche peut-être même des gens et se pose la question d'avoir plusieurs cartes bancaires parce que ça peut être simplifié les frais professionnels tout ça qui marche comment est-ce que c'est évolutif est-ce qu'il y a des details d'ailleurs comment ça fonctionne ? Alors ça l'est souvent c'est souvent évolutif je connais peu d'entreprises qui seront déçues de pouvoir vous upgrader vous proposer de meilleures solutions hors blague c'est important de bien cerner son activité puisque notamment ce que vous évoquiez Damien sur la question des salariés c'est une activité sans salariés qui va demain avoir des salariés peut s'être équipée d'outils qui ne correspondront plus à son besoin parce qu'elle ne pourra pas prendre en compte la gestion des salariés donc oui ça c'est vraiment une question à bien avoir en tête chez Anytime l'idée pour parler un petit peu de nous c'est vraiment d'avoir des forfaits très évolutifs et assez larges dans les besoins on met notamment vous évoquiez la question des cartes et on met notamment à disposition un grand nombre de cartes virtuelles pour permettre justement sur tout ce qui est encaissement en ligne et sécurité de disposer d'un large éventail de solutions et de ne pas se retrouver bloqué parce qu'on a eu justement qu'une seule carte et qu'il faut tout de suite repartir sur équipée avec une autre carte donc oui souvent c'est évolutif mais attention bien prendre en compte que selon son type d'activité au démarrage certains outils peuvent ne plus correspondre d'accord donc c'est vraiment cette question là mais tout est modulaire j'imagine dans le temps et c'est ça qui est intéressant à voir s'il n'y a pas d'autres questions on va bientôt arriver à la fin de notre webinaire je vois nous voyons Véronique qui nous disait que la ligne de Camille était mauvaise ça fonctionne bien chez nous n'hésitez pas à faire un rafraîchissement de la page ça fonctionnera peut-être mieux et puis j'en profite justement pour vous dire qu'il y aura un replay il va y avoir une possibilité de revisionnage de ce webinaire dans quelque temps dans très peu de temps aussi bien sur Youtube que sur le site donc de Orange Pro vous allez pouvoir retrouver très rapidement très très rapidement vous allez pouvoir retrouver donc ce webinaire vous pouvez donc prendre le temps Véronique si vous avez mal entendu vous aurez à cause d'une connexion défériente vous aurez toute la possibilité de prendre le temps de revoir tout cela et de pouvoir écouter des réponses très intéressantes de Camille justement Camille on parle de connectivité ce qu'on disait tout à l'heure sur les offres pro c'est que celle-ci propose très souvent donc de pallier à un problème de connectivité si jamais celui-ci arrive juste pour préciser pour ceux qui ne sont pas que familiers avec les offres d'Orange il y avait marqué tout à l'heure Airbox 4G juste pour préciser ce que c'est c'est la solution dont je vous parlais tout à l'heure j'avais un on avait un cas d'un profil d'une personne qui utilise beaucoup internet c'était la personne qui est restaurateur si pendant son pic d'appel il y a la connexion internet qui saute il est bien embêté du coup il y a cette solution qui s'appelle Airbox Confort Pro c'est un petit boîtier que vous mettez à côté de votre box et il vous suffit de le brancher et de le connecter à votre box du coup votre box va passer à votre mobile tout simplement donc elle passera en mode 4G et vous pourrez continuer à recevoir internet et à continuer votre activité comme si vous aviez la ligne fixe habituelle en attendant que ça se remette très bien donc c'est bon à savoir donc voilà typiquement le genre d'offres qui sont intégrées dans les offres pro et qui permettent le jour où on a besoin de se rendre compte que c'est quand même assez pratique de ne pas être déconnecté au moment où justement on a besoin du coup de feu typiquement lorsqu'on est dans des métiers de bouche alors je regarde de mon côté je ne vois plus d'autres questions de la salle donc comme on avait dit que ça durait 55 minutes on est pile à 55 minutes les choses sont quand même bien faites donc s'il n'y a pas d'autres questions et bien déjà vous pouvez télécharger vous avez le lien qui a été mis dans le chat vous pouvez cliquer immédiatement vous avez le lien pour pouvoir retrouver le guide gratuit téléchargeable entreprendre avec les bons outils numériques où vous retrouverez bien sûr certains éléments qu'on s'est dit aujourd'hui mais pas que il y a vraiment plein d'autres choses qui ont été abordées dans ce guide il y a quasiment 40 pages de conseils divers et variés donc allez hésiter chargez-le c'est gratuit ça vous fera votre livre de chevet si vous vous lancez ou si vous avez besoin de chercher des idées pour pouvoir améliorer votre business aujourd'hui et le développer vous pouvez bien sûr aussi on le disait tout à l'heure je reprends ce que disait Camille il y a les offres donc de réduction que propose Orange pareil même chose vous avez un lien qui vous est proposé puis vous cherchez tout simplement vous pourrez trouver jusqu'à 30% d'éducation qui se lance et puis vous pourrez donc retrouver très prochainement dans le magazine Orange Pro dans la rubrique webinar donc vous trouvez orangepro.orange.fr vous allez trouver dans la rubrique webinar dans le magazine vous allez retrouver les webinars vous pourrez notamment retrouver un webinar qui a très bien fonctionné et on parlait de cybersécurité tout à l'heure il y a eu le mois dernier un webinar sur la cybersécurité avec plus d'éléments en particulier sur les solutions qui peuvent être trouvables et proposées notamment par Orange mais pas que n'hésitez pas à le voir si c'est des questions qui vous tarodent aujourd'hui et bien voilà un webinar tout nouveau tout chaud qui est disponible et sur lequel vous pourrez trouver plein de conseils pour essayer de bien sécuriser ces données je regarde de nouveau s'il y a encore une question ou pas non merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout merci beaucoup Camille et merci Antoine de votre temps et nous nous retrouvons très vite pour un prochain webinar à très vite très bonne journée à vous au revoir au revoir